Mes amis, croyez-moi, et là je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous, s'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces 18 années d'errance, rien ! Le plus important dans la vie que la télévision, rien ! Regardez-la aussi souvent et longtemps que possible avant de mourir. Faut vraiment rien avoir en cul de sa vie, quoi. Salut à tous, et bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode final sur le Brexit. À la fin de la première partie, on avait vu que les gens sont en fait trop cons pour voter directement sur les sujets qui les concernent, et donc, dans la droite ligne de ce constat, c'est normal d'avoir des gens qui critiquent l'usage trop répandu du référendum dans les sociétés démocratiques. Par exemple, M. Cohn-Bendit, qu'est-ce qu'il en pense de ce référendum ? — Et moi, ce qui m'a affolé, c'est que les arguments, on pouvait dire n'importe quoi. La preuve, ce matin, M. Farage, l'argument, le bus de M. Johnson, on va renvoyer 350 millions de livres, donc 434 millions d'euros chaque semaine pour la protection sociale. C'était sur leur bus. Et ce matin, M. Farage dit « Oh, on s'est trompé, ça marchera une heure après ». Mais vous vous rendez compte, c'était l'argument massue. On va prendre l'argent qui va à l'Europe, on va vous le redonner. Et le matin, une heure après, on leur dit « Mais non, poisson d'avril, on s'est juste foutu de votre gueule ». C'est ça qui est terrible. C'est que dans notre champ de débat, vous dites « Il était serré, il était foros, mais il était mensonger ». Et c'est ça qui est terrible. Cette victoire, c'est vrai, c'est la démocratie, c'est la victoire du mensonge. Daniel Cohn-Bendit, malheureusement, depuis des années, les campagnes électorales se gagnent aussi sur des mensonges. Et vous le savez, c'est ce qui fait peur. Et regardez dans l'histoire. La démocratie, c'est la victoire du mensonge, et ça fait peur. Et oui, car voyez-vous, M. Cohn-Bendit, à beau être un pédophile notoire, il n'empêche qu'en politique, il est doté d'une déontologie et d'une honnêteté intellectuelle exceptionnelle. C'est pourquoi il est absolument impossible, après ce réquisitoire contre le mensonge en politique, que M. Cohn-Bendit se mette lui-même à mentir pour nous vendre la loi El Khomri, qui était encore dans l'actualité à ce moment. Non, franchement, ce serait vraiment hypocrite. Daniel Cohn-Bendit, je vous ai vu juste avant l'intervention de Nicolas Sarkozy. Allez, je dirais, un peu stupéfait des propos de Jean-Luc Mélenchon et d'Arnaud Montebourg, un peu... Mais enfin, ça continue comme en Angleterre. La loi El Khomri, c'est l'Europe. Mais il faut arrêter, quand même. On peut être pour ou contre la loi El Khomri. Le soutien, c'est la CFDT. On peut être contre, je comprends les arguments de la CGT, mais la CFDT, c'est le contraire de l'Europe bureaucratique et technocratique. C'est ça qui tue la politique aujourd'hui. C'est qu'on dit n'importe quoi. Voilà, donc la loi El Khomri, le soutien, c'est pas l'Europe, c'est pas le gouvernement, c'est même pas le MEDEF, c'est la CFDT. Tu vois, encore un peu, puis c'est les travailleurs qui la demandent. Pas vraiment les gens pour des cons, hein. D'autant qu'en plus, au moment de son intervention, ça faisait déjà plus de deux mois que suite à un esclandre de Mélenchon sur justement la paternité européenne de la loi El Khomri, divers journaux avaient creusé la question et en étaient arrivés à la conclusion qu'effectivement, la loi El Khomri découle des GOPÉ, les grandes orientations de politique économique définies par une antenne de la Commission européenne conformément à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les vrais, le savaient déjà. Mais au moins, les déclarations de Mélenchon avaient contribué à rendre la chose de notoriété publique, ce qui n'a pas empêché Cohn-Bendit de pouvoir mentir tranquillement sans être repris par le journa… le présentateur. Donc le mensonge tue la politique. Mais apparemment, dire la vérité tue la construction européenne. Alors cruel dilemme pour M. Cohn-Bendit. Il a dû faire un choix dur, on l'imagine, en train de se moucher dans ses billets de 100 €, torturé qu'il doit être après ces 22 années passées au poste lucratif de député européen obtenu au prix de ces mensonges qui tuent la politique. Mais bon, on va quand même pas tuer la poule aux eau d'or. Rien pour dire la vérité. Hein, on n'est pas con. Bref, puisque le référendum, c'est la victoire du mensonge, tout ça nous amène à la question suivante. Est-ce que le référendum est compatible avec les valeurs de la démocratie ? Ouais, on en est là. Bon, il y a deux écoles. La première, c'est celle des gens non-élus, qui sont en poste à l'UE par exemple, comme M. Pierre Moscovici. Alors attention, ceux-là, c'est les décomplexés. Ils doivent rien au peuple. Ils considèrent tout simplement que le référendum, c'est une idée de merde et qu'il faut pas en faire. Il faudra un référendum sur l'Europe. C'est la bonne méthode ? C'est une très mauvaise méthode. C'est une méthode qui divise, c'est une méthode qui blesse, c'est une méthode qui simplifie, c'est une méthode qui déforme et qui désinforme, où les arguments des uns et des autres ne sont pas symétriques, où ceux qui jouent sur les émotions peuvent mentir comme des arracheurs de dents, pendant que les autres sont obligés de développer laborieusement, ce que je fais, des arguments très techniques face à des formules ultra simplistes et agressives. Donc, non, je pense que le référendum est la mauvaise façon de faire qu'il s'agisse d'un référendum national ou d'un référendum européen. C'est une facilité. C'est sûr que les gens ont envie de dire qu'on ne consulte. Mais oui, il faut plus de démocratie européenne. Mais plus de démocratie européenne, c'est pas plus de référendum. C'est plus de consultation, c'est plus de dialogue, c'est une implication plus forte des politiques dans l'Europe. Et si vous voulez un référendum sur l'Europe, il y en a un. C'est l'élection présidentielle. Moi, ce que je souhaite, c'est que tous les candidats à l'élection présidentielle disent leur vérité sur l'Europe et que les Français puissent juger. Qu'ils sachent ce que leur président élu fera ou ne fera pas sur l'Europe. Et donc, qu'ils aient un peu plus de courage que ça. Qu'ils arrêtent de tirer sur l'Europe. Qu'ils proposent leur vision européenne et que le référendum soit l'élection présidentielle. Voilà ma formule. Donc là, un référendum, c'est l'erreur. Et c'est même une faute politique quand on pense que les gens sont plutôt hostiles. Ça coûte énormément et ça ne rapporte rien. Voyez la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec le Brexit. Franchement, qui peut envier ça ? Et moi, je ne souhaite pas ça pour la France. Je laisserai la proposition du Frexit à Mme Le Pen et je souhaiterais que les autres candidats soient un peu plus sérieux, un peu plus consistants et qui développent leurs projets. Ils le sont pas. Ils le sont sûrement, mais qu'ils oublient le référendum. Voilà. Donc là, on a compris. Le référendum, on oublie. Ça sert à rien. Ça coûte cher. Les gens sont cons. Ils sont pas d'accord avec nous. Terminé. La deuxième école, c'est celle des gens qui doivent se faire élire pour obtenir des postes et notamment celui de président. Évidemment, c'est celle qui est la plus représentée dans les médias parce qu'elle est plus politiquement correcte que l'autre. En effet, à la différence de M. Pierre Moscovici, ces politiques-là ne peuvent pas se torcher le cul avec ce concept démocratique et le référendum auquel les gens sont stupidement attachés s'ils veulent obtenir leur suffrage. Ça fait même plutôt bon genre de dire qu'on va faire des référendums. Mais attention. Il y a une limite. Le référendum est compatible avec les valeurs de la démocratie en fonction de la question qu'on pose. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'enjeux. Et en fonction de la réponse des gens, parce qu'un politicien a fait un référendum pour se relégitimer, il ne faut pas le perdre. Sinon, il va finir comme David Cameron. Vous croyez à la puissance du référendum ? La dernière fois que la France a consulté sur l'Europe, ça ne s'est pas très bien passé. La question n'est pas tant celle du référendum que celle de la question qu'on pose. D'abord, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du peuple. Parce que si l'idée européenne, on n'y croit pas, et si elle ne supporte pas les preuves du référendum, c'est qu'on fait fausse route. Donc vous ne l'avez dit d'où ? Vous-même, si on pose la question aujourd'hui aux Français de savoir s'ils veulent oui ou non rester dans l'Europe, vous avez un doute sur la réponse ? Oui. La question du référendum, il faut l'utiliser sciemment. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que le référendum de Jacques Chirac en 2005, c'était un risque et qu'on ne comprenait pas vraiment la question. Si j'appelle à une refondation de l'Europe, avec un nouveau traité, précisant clairement, simplement, en refusant la technocratie, de nouveaux choix pour l'Europe, alors la question du référendum s'opposera. Ah bah c'est sûr qu'on ne va pas avoir peur du peuple quand on lui pose des questions sans importance. Et là-dessus, droite, gauche, même combat. Daniel Cohn-Bendit et Ségolène Royal vont nous dire la même chose en plus brutal. Mais nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union Européenne, ça je puis vous l'affirmer. Parce que nous savons comment ça marche. Nous ne le ferons pas, en tout cas les responsables politiques qui sont... Non, nous croyons la démocratie, mais nous croyons en bonne question par rapport aux bonnes réponses. Parce que la bonne question, ça n'aurait pas été ce que vous expliquez. La bonne question, c'est pas de savoir oui ou non ce que vous voulez sortir pour l'Europe. Parce qu'à ce moment-là, les gens votent pour autre chose. Ils votent pour changer de gouvernement, ils votent parce qu'ils ont compris qu'ils sont instrumentalisés dans un vote, etc. La bonne question, c'est quelle Europe voulez-vous ? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de ceci ? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de cela ? Est-ce que vous voulez une Europe approfondie ? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'engage sur telle et telle valeur ? Là, ça aurait un sens. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. Quand un peuple vote pour l'extrême droite, quand un peuple vote pour le nazisme, il n'a pas raison, même si c'est le peuple. Et quand les Anglais savent qu'ils se sont trompés, le peuple anglais a voté à 51% ou 52% pour le Brexit. Maintenant, 10 à 20% des Brexitiens, ils le regrettent. Donc faisons attention avec ces arguments à Montebourg complètement crétin contre les peuples. Ouh là 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 là. Il est tout rouge et en mode Jeanne Moreau. Je crois qu'on va le perdre. Tant mieux. Bon, sinon, vous n'avez jamais eu le sentiment d'avoir l'illusion du choix dans notre système démocratique, que voter pour le candidat bidule ou le candidat machin ne changeait finalement pas grand-chose et ne remettaient pas en question certains éléments qui pourraient être néfastes pour une majorité de la population, mais bénéfiques pour une poignée de privilégiés qui se trouvent justement financées les campagnes de nos chers politiciens. Oui. Oui. Non, mais c'est pas étonnant. Les politiciens aiment la démocratie, mais dans un cadre. Il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir. Il y a des choses qu'il ne faut pas remettre en question. L'UE en fait partie, comme l'a très bien dit Jacques Attali quelques jours avant le vote. Et il faut maintenant, je pense, que les opinions publiques européennes entendent cela et se rendent compte que sortir, c'est catastrophique. C'est vrai que ça crée un sentiment étrange en termes démocratiques. C'est l'idée que quelque chose est irréversible. Si c'est irréversible, ce n'est pas démocratique puisqu'on ne peut pas le remettre en cause par la démocratie. Eh bien oui, il y a des choses en démocratie qui sont irréversibles. Ça s'appelle le progrès. La forme démocratique du gouvernement est irréversible. L'abandon de la peine de mort est irréversible. Il y a un certain nombre de choses qui sont des avancées irréversibles de l'espèce humaine. Voilà. Donc l'UE, on n'y touche pas. Et c'est pareil pour la forme démocratique de notre gouvernement. Ah oui, quel magnifique progrès. Ce serait dommage de le remettre en cause. Attardons-nous un instant sur cette fierté nationale qui nous permet de donner des leçons de démocratie à tout le monde. Moi, par exemple, je suis très satisfait du niveau démocratique de nos institutions. Tu vois, on a l'illusion du choix de nos représentants. Les politiciens acceptent de faire des référendums uniquement si on est d'accord avec eux. Les lois sont votées n'importe comment dans des hémicycles à 90% vides. Et même quand les députés sont là, leur avis n'est pas toujours pris en compte. S'y regarder. Merci. Nous passons au vote sur l'amendement 306, avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Il est adopté ? Non, il est rejeté. Non, non, non. Il est adopté. Il est rejeté. Mais enfin, j'ai quand même compté. Je sais qu'il est rejeté. D'ici, je peux vous dire qu'il est rejeté. On recommence. Et M. Robillard, vous ne me levez pas la main comme ça entre deux, hein ? Voilà. Non. C'est ce que je suis en train de dire, M. Accoyer. Vous me laissez parler ? M. Accoyer, vous me laissez parler. Justement, M. Robillard, votez comme vous. Mais comme ce n'était pas clair, je voudrais qu'il lève son doigt pour assumer son vote. Amendement, amendement 306. Oh, M. Accoyer, vous allez me faire pleurer. Amendement 306. J'ai pas appelé les votes. Vous êtes extraordinaires. Amendement 306 de M. Barbier, avis défavorable du rapporteur. Qui est pour cet amendement ? Nous ! Bien. Qui est contre cet amendement ? Il est adopté. Il est adopté. Il est adopté. Je vous donne rendez-vous à 21h30. Je vous donne rendez-vous au vote sur l'article 5 du haut vicieste. Qui est pour ? Qui est pour ? Qui est pour ? Qui est pour l'article 5 du haut vicieste. Qui est contre ? Puisqu'il est... Enfin bon, bref. Non, non, mais excusez-moi. Il y en a qui ne suivent pas. C'est pas grave. On met en voie à l'article 7. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je vous donne rendez-vous à 21h30. Complètement hystérique. Et dingo, la vieille, hein. Enfin bref. Rassurez-vous. Même s'il y a des gens qui dérapent dans le système, ce n'est pas le cas de Mme Royal, qui s'est permis d'aller donner des leçons de démocratie aux Anglais à la BBC. Elle est tout à fait légitime pour le faire. Car voyez-vous, elle ne s'est jamais comportée comme ça lorsqu'elle était à la tête de la région Poitou-Charente, pas même pour imposer une liste de 15 vice-présidents à une assemblée en colère. Non. Non, 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 non. Donc, nous avons entamé le premier point de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour avoir 15 vice-présidents ? C'est moi qui donne la parole, donc nous allons nous dérouler les choses. Il y aura une heure de temps pour prendre cette parole. Non, 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 mais je demande la parole maintenant, Mme la Présidente. Eh bien, pour l'instant, nous passons au vote sur la 15e... Non, j'ai demandé avant que le vote soit engagé, Mme la Présidente. Le vote a été engagé. Non, je suis désolé, Mme la Présidente, le vote n'a pas été engagé à cet instant. Il y a également Marie Legrand qui a demandé la parole. Je fais d'abord voter les 15 vice-présidents. Non. Et ensuite, je donnerai la lecture... Non, 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 non. Si la privation de parole fait partie de vos prérogatives, je ne peux pas rester dans l'Assemblée pareil. Je demande la parole, Mme la Présidente. Je mets au voile les 15... Est-ce qu'il y a des oppositions... Non. Je vais vous donner la parole tout de suite après. Est-ce qu'il y a des oppositions et des abstentions pour avoir les 15 vice-présidents ? Non, non, non... Ce n'est pas possible. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Je ne peux pas voter. Je n'en vois pas. Mais... C'est une irrégularité... Il y a donc... Mais vous n'allez pas... Non, 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 non... Vous ne me déstabiliserez pas. Si on vote, on sort. Vous sortez. Nous adoptons donc... C'est une parodie de démocratie. Non, mais nous, on ne vote pas. Vous ne votez pas. Donc, je constate qu'il n'y a pas d'abstention ou pas d'opposition. Nous sommes dans une parodie absolue du fonctionnement démocratique d'une assemblée. Il est de votre responsabilité première de tenir une assemblée qui se tienne normalement et que son fonctionnement soit garanti sur votre rôle. Moi, je vais m'exprimer dehors, puisqu'il ne voulait pas que je m'exprime à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait. Nous adoptons donc la 15e vice-présidence. Je donne lecture de la... Sans commentaire. Bon. Donc après cette petite digression, on remarque que la démocratie pour les élites, c'est une chose très simple. C'est quand on est d'accord avec eux. Oui. Du coup, le vote des Britanniques est une atteinte à leur conception de la société, de la démocratie, de tout ça, tout ça. Et ça ne doit pas rester sans conséquences. Il y a déjà une débatte de quand les négociations sur le Brexit devraient commencer. Le président et le ministre du Président ont suggéré qu'ils veulent que ces négociations s'arrêtent à plus vite possible. Et, en effet, une source, close à le Président Hollande, a dit qu'il n'aurait pas plus d'un long-drawn-out négociation, et la France va exercer la pression avec cela en tête. Donc, comment va-t-on pressioner les Britanniques pour implémenter l'article 50 et pour obtenir ces négociations ? La pression, c'est très simple. C'est deux choses. D'abord, le respect du vote populaire. Deuxièmement, la vérité. Car si un vote n'est pas traduit en actes, et si les dirigeants qui ont pris cette lourde responsabilité ne sont pas suivis d'un certain nombre d'effets, à ce moment-là, d'autres pays pourraient fort bien dire « Nous allons voter puisque cela n'a pas de conséquences ». Voilà. Donc là, en gros, elle nous dit qu'on va punir les Anglais pour leur vote. Absolument pas. Il n'y a aucun état d'esprit de punition. Ça ne serait pas digne des États européens et ça ne serait pas conforme à l'idée que je me fais de la démocratie. Maintenant, ce vote a été fait et comme signal à l'égard des autres pays qui pourraient, dans certains États, être tentés aussi d'instrumentaliser politiquement, je pense par exemple à l'extrême droite, qui pourrait fort bien instrumentaliser dans beaucoup de pays ce qui s'est passé ici, eh bien, je crois qu'il ne faut pas laisser faire ça. Pourquoi il ne faut pas laisser faire ça ? Parce que si la situation est ambiguë... C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il y a des membres de votre gouvernement en France qui disent que les Brits ne peuvent pas être donné un bon deal, parce que si le deal se trouve trop bon, il va simplement encourager les autres à penser à faire le même exit. Il peut y avoir une contagion, évidemment. Il peut y avoir une contagion. Si le fait de voter ne change rien, ou si on continue à tirer plus d'avantages de sortir de l'UE que d'y rester, bien sûr qu'il va y avoir une contagion. Ah, excusez-moi. On ne va pas punir les Anglais, mais on va faire en sorte que la situation ne soit pas ambiguë, afin d'éviter touristes de contagion. Car voyez-vous, le but premier de ces gens, c'est la construction européenne, et rien d'autre. D'ailleurs, cette pauvre Ségolène est tellement névrosée et confie dans cette idéologie digne de l'URSS qu'elle finit par voir comme une chose négative qu'on puisse tirer plus d'avantages à quitter l'UE qu'à y rester. Pourquoi on a fait l'Europe, déjà ? Comment on nous l'a vendue ? C'était pas pour plus de croissance, plus d'emplois, meilleur niveau de vie, une meilleure protection des consommateurs, de l'environnement, tout ça, tout ça. Ah. On en revient à ces fameux mensonges qui tuent la politique, mais qui font vivre l'Europe et le ramassis de crevards qui s'y est rattachés, comme par exemple ce fonctionnaire britannique prêt à prendre la nationalité belge pour garder son poste après le Brexit. Et que dire aux 2000 fonctionnaires de sa majesté qui travaillent dans les institutions ? Certains ont pris les devants. On va toujours continuer à essayer de voir si on peut prendre la nationalité belge pour pouvoir rester plus facilement. Tu vois, ça fait 60 ans qu'on se fout de la gueule du monde pour s'en foutre plein les poches. Mais si on veut que ça dure, il faut continuer à faire vivre ces mensonges. Alors il faut faire en sorte que les conséquences d'une sortie d'UE ne laissent aucune ambiguïté. Et c'est pour ça qu'on va essayer de niquer les Anglais par tous les moyens. Dans les jours qui ont suivi les référendums, la classe politique française et européenne vont tenter de contrecarrer le Brexit soit en essayant de l'annuler, soit en essayant de le transformer en débâcle. En France, on est plutôt orienté débâcle, hein. Et ça va prendre la forme de deux actions. La première, vous vous en souvenez sûrement, c'est cette réaction épidermique de certains politiciens qui ont voulu sanctionner directement les Anglais avec les accords du Touquet. — Nos amis britanniques ont voulu reprendre leur liberté. Alors ils reprennent leurs frontières. Et on arrête aujourd'hui de gérer la question des migrants à Calais pour les Anglais, alors que c'est à eux de le faire. Macron va tenir les mêmes genres de propos 3 jours plus tard. Mais finalement, cette histoire de renégociation des accords du Touquet va vite disparaître du débat public, sans doute parce qu'il donnait trop le rôle du méchant à la France. D'ailleurs, le gouvernement va, dès le début, choisir une autre ligne. Il va faire en sorte que le Royaume-Uni engage au plus vite la procédure de sortie pour pouvoir la pourrir et faire en sorte que le Brexit soit un échec pour éviter ce fameux risque de contagion. En fait, c'est pas vraiment le gouvernement qui a décidé ça, hein. Ils vont s'aligner sur la politique décidée par la Commission européenne en gentil tout ou servile. Du coup, on a cette situation un peu étrange où, pendant que les médias en sont encore à agiter cette pétition ridicule en espérant que le Brexit ne se fasse pas, on a le gouvernement qui va multiplier les interventions pour demander aux Britanniques de déposer leur procédure de sortie immédiatement. — Les dirigeants européens exigent que ce soit fait au plus vite. — Les négociations doivent commencer immédiatement. On a besoin de clarté et il faut éviter toutes sortes d'incertitudes. Interrogation en Grande-Bretagne et volonté d'afficher politiquement une forme de fermeté côté européen. Je vous le disais, la France a déjà réclamé qu'un nouveau Premier ministre soit désigné rapidement. C'est à Berlin que les ministres des Affaires étrangères des six pays fondateurs se sont réunis. Ils ont également affirmé que Londres devait organiser, déjà remet, engager très vite les réformes. — Et face au Brexit, l'UE n'entend pas envoyer un message de laxisme. Si le Royaume-Uni a souhaité engager ce référendum avec une telle issue, eh bien que les choses aillent le plus vite possible. C'est en tout cas le message du jour du président du Parlement, Martin Schulz. Côté français, la ligne semble identique. — La France veut un divorce rapide entre la Grande-Bretagne et l'UE. — Il y a une certaine urgence. Pourquoi ? Parce qu'il en va des intérêts des Britanniques comme des Européens à ce qu'on ne laisse pas une période d'incertitude qui aura des conséquences financières, qui peut avoir des conséquences économiques, qui peut avoir des conséquences politiques. — David Cameron retrouvait les chefs d'État et de gouvernement européens qui le presse de passer à l'action. Valérie Lerouge, Hervé Verloès. — L'Europe a fait savoir qu'il fallait maintenant, le plus rapidement possible, que le Royaume-Uni dépose sa notification pour sortir de l'UE. — Et quand les Anglais vont nous expliquer qu'ils souhaitent attendre plusieurs mois avant de déclencher l'article 50, Manuel Valls va nous faire sa petite crise de nerfs. — Manuel Valls, de son côté, s'est adressé également très directement à David Cameron lors d'un discours à l'Assemblée. Ce n'est pas le Parti conservateur britannique qui doit imposer son agenda, dit-il. — Mais l'Allemagne va s'opposer à ce projet de niquer les rose biefs parce qu'après tout, c'est vrai que le Royaume-Uni représente un marché essentiel pour ses exportations. Elle va donc pas se tirer une balle dans le pied en saccageant l'économie britannique. Merkel va tenter de temporiser en adoptant la même ligne que les médias, c'est-à-dire en espérant que le Brexit ne se fasse pas. Parce qu'après tout, c'est vrai que le référendum n'a qu'une valeur consultative. — Évitons de tirer des conclusions rapides et simples du référendum en Grande-Bretagne. Cela diviserait encore plus l'Europe. — Pour l'Allemagne, la situation est suffisamment grave. Un ultimatum n'apporte rien. — Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives et définitives de ce référendum britannique. Parce que ces conclusions risqueraient d'écarteler davantage l'Europe. L'intérêt pour Berlin, préserver la Grande-Bretagne, son grand allié libéral en Europe, est l'un de ses principaux partenaires commerciaux. Paris a des raisons politiques. Il s'agit d'empêcher les partis nationalistes de prospérer sur l'idée que sortir de l'Europe serait sans conséquence. Finalement, David Cameron, qui avait prévu de démissionner en septembre, démissionne le 13 juillet. Il est remplacé par Theresa May, non sans un certain psychodrame médiatique autour de son remplaçant potentiel, comme on le verra par la suite. Dès son arrivée, Theresa bousille les espoirs des europhiles en affirmant qu'elle respectera le référendum du 24 juin et appliquera l'article 50. — Il ne doit pas y avoir de tentative pour rester dans l'UE. Pas de tentative de revenir par la porte de derrière. Pas de second référendum. Le pays a voté pour quitter l'Union. Et ce sera le devoir du gouvernement et du Parlement de faire cela et rien d'autre. Mais bon, malgré ces déclarations, les médias vont continuer à espérer que le Brexit ne se fasse pas, en se basant notamment sur le fait que la date du Brexit est constamment repoussée. Eh oui. Au début, on pensait que l'article 50 serait activé dès le lendemain du vote. Puis ça a été repoussé à la nomination d'un prochain Premier ministre. Et maintenant qu'il est nommé, on a appris en août que finalement, le Brexit ne serait peut-être pas déclenché avant fin 2017. Bon. En regardant un petit peu à droite à gauche, j'ai eu le sentiment que les médias interprétaient ça comme une volonté des élites britanniques très europhiles de vouloir laisser couler de l'eau sous les ponts pour pouvoir dire dans quelques années « Bah écoutez, le vote de 2016 est plus légitime aujourd'hui. Si vous voulez vraiment quitter l'Europe, il faut re-voter ». Voilà. Bon. En vérité, je pense plutôt que le gouvernement britannique prend son temps parce qu'il n'est pas encore prêt pour les négociations. Comme le dit une source de la City citée dans le Sunday Time, ils n'ont pas l'infrastructure pour les gens qu'ils doivent engager en vue des négociations. Ils disent qu'ils ne savent même pas quelles sont les bonnes questions à poser lorsqu'ils commenceront finalement à discuter avec l'Europe. On peut y voir de l'amateurisme, mais c'est en fait assez normal de la part de ces gens qui pensaient majoritairement rester dans l'Europe. Il faut qu'ils sachent maintenant où y mettre les pieds. Du coup, je pense qu'ils ont raison de temporiser pour préparer le dossier, plutôt que de se jeter dans la gueule du loup et de se faire manipuler par la Commission européenne qui, je vous le rappelle, veut faire en sorte que le Brexit ait des conséquences pour éviter le risque de contagion. En plus, d'ici 2017, le Royaume-Uni aura du temps pour remplacer un grand nombre d'accords commerciaux européens par des accords bilatéraux ou au moins de les préparer, ce qui fait qu'ils vont se pointer aux négociations avec un dossier en béton devant une Commission européenne qui n'aura plus beaucoup de biscuits pour les niquer. En résumé, ils ont tout intérêt à prendre leur temps. Dernier rebondissement de l'affaire, Boris Johnson a déclaré qu'il voulait débuter les négociations début 2017. Et ça a été confirmé quelques jours plus tard par Theresa May, qui a même précisé que ce serait fait avant la fin mars. En conclusion, les espoirs des europhiles de voir le Brexit se transformer en fiasco ont toutes les chances de ne jamais se réaliser. Dans les jours qui ont suivi cet échec du référendum, les politiciens et les médias des autres pays d'Europe vont traiter David Cameron un peu comme une mafia l'aurait fait envers l'un de ses membres qui l'aurait déçu. Je parle de mafia parce que le champ lexical de la famille va être très utilisé pour décrire la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. On parle de deuil, de divorce, d'un membre qui quitte la famille, etc. On retrouve Alban, Mikosi Alban. Français et allemands tentent de ne pas laisser transparaître la moindre panique et ils vont tenter de rassembler la famille pour faire le point sur ce divorce. Oui, on peut utiliser ce mot-là, symboliquement c'est même un deuil, un pays qui s'en va après 43 ans de vie commune. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes sous le choc parce que l'un des membres de la famille est parti et finalement, nous nous sentons comme pris en otage par ce vote et que le Brexit soit appliqué. Oui, mais la famille a aussi son mot à dire puisque les Anglais ont pris l'ensemble du système européen en otage d'une certaine façon. Nous n'avons pas été consultés. Donc nous devons continuer à protéger la famille européenne, celle qui reste ensemble, tout en développant bien évidemment les relations bilatérales avec le Royaume-Uni. Pour autant, cette mafia ne va pas renvoyer David Cameron nourrir les poissons avec des godasses en béton, mais les politiciens et les journalistes vont lui reprocher d'avoir joué avec le feu, d'avoir fait un coup de poker et de l'avoir perdu et que maintenant, les conséquences éclaboussent toute la famille. Et puis comment David Cameron en est-il venu pour un coup de poker, finalement, de politique intérieure, à cette rupture, à sacrifier la place de son pays dans l'Europe, dans le monde, voire, c'est ce que nous disait un de nos invités ce matin, et bien quitte à ce que ça lui coûte même son poste de premier ministre, comme vous le rappeliez dans les titres de ce journal, depuis ce matin, de nombreux Anglais se posent la question et n'ont toujours pas la réponse ce soir. Du côté des partisans de l'Europe, qui évidemment sont amers, et bien ceux-là disent que finalement c'est la monnaie de la pièce rendue à David Cameron qui a, disent-ils, joué avec le feu, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Anto Philippi. « Il l'avait promis, nous organiserons un référendum. Il l'a fait, il l'a payé. » « Lui, il faut l'oublier. Qu'est-ce que je peux vous dire sur lui ? C'est lui qui a provoqué tout ça. Lui et sa politique. » « Il l'a payé, Cameron. Je suis très triste qu'on quitte l'Europe. » Ce matin, quand il annonce sa démission avec des trémolos dans la voie, aux côtés de son épouse, le Premier ministre sait qu'il est tombé dans son propre piège. Une manœuvre politique initiée avant les élections de 2015. À cette époque, le parti UKIP de Nigel Farage monte pour siphonner les voix de la droite populiste et assurer sa réélection. David Cameron promet la tenue du référendum sur l'Europe. Un opportunisme critiqué dans les mots les plus durs par certains analystes. « Plus globalement, je trouve tout ce référendum d'une irresponsabilité quasi criminelle. On parie avec l'avenir du pays pour des raisons de politique interne. Et c'est vraiment inexcusable. » De nombreux observateurs pensent que David Cameron a été trop confiant, persuadé que les arguments de l'establishment économique ou le soutien prestigieux de Barack Obama guideraient les électeurs dans son droit chemin. C'est l'heure des règlements de compte. Deux tiers des ministres étaient contre le Brexit, un tiers pour. Ils ne s'accordent que sur un point. Le responsable, c'est David Cameron. L'opposition moque ce Premier ministre, éjecté par un référendum qu'il a lui-même proposé. Mais le coup le plus rude arrive à 16h30. Il est porté par un député écossais dont le pays envisage de quitter le Royaume-Uni pour rester dans l'Europe. « Nous savons que le Premier ministre va bientôt démissionner. On lui souhaite bon vent. Mais est-ce que quelqu'un peut nous dire si ce gouvernement va enfin réaliser la gravité de la situation dans laquelle nous sommes tous empêtrés ? » Eh bien visiblement, les chefs d'État se sont passés un message ne pas tirer sur l'ambulance ce soir. David Cameron a d'ailleurs été plutôt bien accueilli par ses pairs, en tout cas devant les caméras. Mais il y a évidemment de l'amertume, de l'agacement à son égard. Car le Premier ministre britannique a entraîné dans sa galère, dans cette crise, toute l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis entièrement de votre avis. Et ce débat aura au moins montré qu'il ne faut pas jouer avec le feu. M. Cameron a joué avec le feu. Il a laissé entendre qu'après tout, ce ne serait pas si mal si on sortait. Et puis après, il s'est rendu compte lui-même que ce serait une catastrophe pour la Grande-Bretagne. Et la difficulté du vote en faveur de rester, c'est qu'il restait dans l'Europe et défendu par des gens qui ont joué avec l'idée qu'il pourrait sortir. Alors qu'il se rend compte maintenant que sortir serait catastrophique. Ah, David, approche mon petit. Tu sais pourquoi tu es ici ? Eh non. Tais-toi. Il te croyait plus intelligente. Tu sais, dans la famille, on a toujours été très... laxiste avec les activités criminelles. Mais Lee et Jean-Claude peuvent en parler. Et les autres aussi, d'ailleurs. Alors, quand tu as voulu organiser une vote dans ton clan sur une sortie de la famille pour calmer les populistes, on t'a laissé faire. On t'a fait confiance. Regarde où on en est aujourd'hui, David. J'ai fait une contre-performance. Tais-toi. Tu as joué avec le feu, David, et c'est inexcusable. Tu ne nous laisses pas les choix. Tes actes ont des conséquences et tu vas devoir payer. Les télémoraux n'y changeront rien, David. Tout est tombé dans ton propre piège. Et maintenant, tout va disparaître. Pars. Pars très loin et ne reviens jamais. Tuez-le. Les médias vont aussi exprimer un écurement total de la satisfaction qu'ont tiré ces deux personnages de la victoire du Brexit. Et voici l'homme par qui tout est arrivé. On a récupéré notre pays. Ce matin, l'europhobe Nigel Farage jubile. L'un des leaders pro-Brexit, Nigel Farage, jubile. Mais c'est surtout vers Boris Johnson que les regards vont se tourner parce que les médias vont estimer qu'il est le favori pour succéder à David Cameron et ils vont lui reprocher d'avoir pris position pour le Brexit par simple opportunisme politique. Poker perdant pour David Cameron qui devrait servir son meilleur ennemi, Boris Johnson, anti-européen par surprise ou par opportunisme aussi, mais qui semble avoir joué, lui, un poker gagnant. Qui pourrait succéder à David Cameron qui a fixé au mois d'octobre prochain son départ ? C'est le tonitruant maire de Londres, Boris Johnson, qui pour le moment tient la corde. Mais il va falloir qu'il compose et ce n'est pas tout à fait dans ses habitudes. Et quand il venait frapper en cycliste débonnaire à la porte de son camarade d'Oxford, David Cameron, tout le monde comprenait qu'il escomptait bien un jour que cette porte devienne la sienne. Devenu anti-européen par calcul, Boris Johnson n'entrera peut-être pas si facilement au 10 Downing Street. Alors qui d'autre ? Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, il est l'un des leaders des pro-Brexit, mais détesté et minoritaire dans son propre parti des conservateurs. Il y aura un candidat du tout sauf Boris Johnson. Peut-être Theresa May, la secrétaire d'Etat à l'intérieur, ou un député plus jeune. Et pendant ce temps, les choses se précipitent à Londres, Bonsoir Loïc Delamornay, vous êtes en direct. Qui pourrait succéder à David Cameron ? Boris Johnson qui a soutenu le Brexit, est-il en position de favori ? Et Boris Johnson n'est peut-être pas le meilleur candidat. Certes, il a soutenu le Brexit, il a gagné son pari, mais il est détesté et justement, il fracture un petit peu la classe politique et les électeurs. C'est l'élément le plus récurrent aux 20h de France 2 après le Brexit. Quasiment tous les jours, on va nous expliquer que Boris Johnson veut être Premier ministre, mais qu'il est détesté au sein de son parti. Du coup, je me demande vraiment pourquoi les médias nous ont cassé les couilles avec sa candidature, puisqu'ils auraient dû en déduire dès le début qu'elle n'était pas crédible. Je vous explique comment ça marche. Au Royaume-Uni, lorsqu'un Premier ministre démissionne, des candidats à sa succession se proposent au sein du parti qui a remporté les précédentes élections, c'est-à-dire ici le parti conservateur. Il y a ensuite un premier filtre fait par les députés qui sélectionnent deux finalistes. Et c'est ensuite aux adhérents du parti de les départager pour choisir le Premier ministre. Donc si Boris Johnson est détesté au sein de son parti politique, comment est-ce qu'il fait pour passer le premier filtre des députés qui sont majoritairement conservateurs ? Je me le demande. Et puis au passage, on voit sans arrêt à la télé des gens qui nous disent que les jeunes doivent être plus entreprenants, plus ambitieux. Il faut qu'ils veuillent devenir milliardaires. J'ai dit qu'il était sain dans un pays, et on m'interrogeait sur la création d'entreprises, qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. Et en effet, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Que la volonté de réussir, à tout prix, et de réussir formidablement, c'est une des forces de la jeunesse. Et que nous ne redresserons pas l'économie de notre pays si nous considérons que réussir, c'est une mauvaise chose. Si nous n'encourageons pas nos jeunes à aller le plus loin et le plus haut possible. Et maintenant, on reproche à Boris Johnson son carriérisme. Alors on peut y voir de l'opportunisme mal placé, c'est vrai, puisqu'il y a quelques années, il voulait encore rester dans l'Union Européenne. Que voteriez-vous s'il y avait un référendum sur l'Europe ? Je voterai pour rester dans le marché commun. Je veux en être, je veux que nous puissions commercer librement avec nos amis européens. Mais tu vois, d'un autre côté, il n'y a aucun grand média qui s'est demandé si Macron a gagné son costume avec ou sans opportunisme mal placé. Voilà, je voulais juste mettre le doigt sur ce deux poids, deux mesures. Maintenant, on peut fermer la parenthèse et revenir à Boris Johnson. Donc c'est vrai qu'il a dit ça il y a trois ans. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez normal que celui qui a fait la campagne pour la sortie de l'Europe se propose pour être le Premier ministre du Brexit. S'il ne l'avait pas fait, on le lui aurait reproché, non ? Tiens, ben d'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer ensuite. Ah, vous allez voir, c'est tout un roman. Voilà pour les titres. C'est donc une surprise de taille et le mot est faible. Après une campagne menée tambour battant pour le Brexit, le bouillonnant Boris Johnson annonce finalement qu'il ne briguera pas la succession de David Cameron. Il faisait pourtant, on le sait, figure de favori. Une annonce qui résonne aussi comme un échec. Clément Le Goff. Boris Johnson, favori il y a une semaine, est aujourd'hui déclassé. Et pour sa carrière politique, c'est peut-être une fin de parti. Bonsoir Loïc Delamornay, on vous retrouve en direct. C'est un coup de tonnerre, effectivement, qui pourrait, disons-le, redessiner le paysage politique britannique. Oui, Julien. Et vous savez, il y a quelques jours encore, un cadre du Parti conservateur a eu cette phrase et cette confidence. Boris a sa place réservée en enfer. Nous devons nous rassembler derrière un adulte. Alors, c'est vous dire si la cote de Boris Johnson avait chuté ces derniers jours. Effectivement, même au sein du Parti conservateur, on a réalisé que le maire de Londres était très clivant. Vous l'avez vu dans le reportage de Clément Le Goff avec ses sifflets à la sortie de chez lui par ses anciens administrés de Londres. C'est quand même quelque chose de très rare ici. Et puis, beaucoup ont réalisé qu'il n'avait pas de plan de sortie après le Brexit, qu'il ne l'avait soutenu finalement que par opportunisme politique. Alors, ça reste un tremblement de terre puisque une semaine après le référendum, beaucoup de bébés sont déjà partis avec l'eau du bain. David Cameron, Boris Johnson aujourd'hui. Donc, du 24 au 29 juin, on nous explique que ce type va avoir du mal à être Premier ministre parce qu'il est détesté au sein de son parti politique. Mais le 30, surprise, stupeur et tremblement de terre, il retire sa candidature. Ah bah dis donc, on s'y attendait pas, hein. Le psychodrame va s'amplifier le 4 juillet. Lorsqu'un autre bébé va partir avec l'eau du bain, Nigel Farage annonce qu'il démissionne de son parti UKIP. Là aussi, ce sera la surprise au JT du 20h, même si Farage avait toujours dit qu'il était en politique pour faire sortir son pays de l'Union Européenne, pas pour y faire carrière, et qu'une fois son objectif atteint, il retournerait bosser dans le privé, ce qu'il a fait. Et toujours au Royaume-Uni, les jours se suivent et les coups de théâtre s'enchaînent après le retrait surprise de Boris Johnson. C'est l'autre avocat majeur du Brexit, Nigel Farage, 52 ans, qui annonce qu'il quitte la présidence de son parti et prend ses distances avec la vie politique. Lilia Melconian. The leader of UKIP, Nigel Farage. Ce matin, à la surprise générale, Nigel Farage, président du parti UKIP, a pris la parole. Lui qui a mené et gagné la campagne pour le Brexit, tire désormais sa révérence. Je ne pourrais pas accomplir plus que ce qui a été fait avec ce référendum. Mon objectif de sortir de l'Union Européenne est atteint. Pendant la campagne du référendum, j'ai dit que je voulais récupérer mon pays. Maintenant, je veux récupérer ma vie et ça commence maintenant. Désormais, parmi ses adversaires, beaucoup pensent que Nigel Farage ne souhaite pas assumer les conséquences du Brexit. C'est comme si quelqu'un vous amenait au bord du précipice et s'enfuillait à la dernière minute. C'est une assez bonne nouvelle et en même temps, c'est effrayant, c'est très choquant. Comme Boris Johnson, il a gagné grâce au Brexit. Et maintenant, il dit « Salut, je vais disparaître ». Après l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, Nigel Farage. En 5 jours, les 17 millions de Britanniques... Pour eux, voient disparaître de la scène politique les deux figures majeures de la victoire du Brexit. Même son de cloche sur Twitter où des politiciens, des journalistes et d'autres personnes vont reprocher aux deux meneurs du Brexit de ne pas vouloir assumer leur victoire. Ce qui est un concept assez particulier. Courage, fuyons. Après Boris Johnson, Nigel Farage démissionne, genre « J'ai foutu le bordel, je vous laisse ». Nigel Farage file à l'anglaise. Démission après la victoire, Dub and Dumber ont gagné leur Brexit et puis s'en vont. Nigel Farage a tellement fait campagne pour le leave que du coup, il leave son poste. Boris Johnson et Nigel Farage après le référendum. Qui est feignant, sans emploi, et a ruiné l'économie britannique ? Les immigrés ? Non, c'est Nigel Farage. Voilà. Donc vous avez vu que Boris Johnson est dans le lot. On lui a reproché d'être opportuniste, et maintenant, on lui reproche de ne pas vouloir assumer le Brexit en n'étant pas Premier ministre. C'est quand même un peu compliqué, quoi. Donc le 14 juillet, lorsqu'il est nommé ministre des Affaires étrangères par Theresa May, c'est en toute logique que l'ensemble de la classe politico-médiatique va se féliciter du retour du fils prodigue dans la place, comme dans cet article du même jour de l'Obs intitulé « Boris Johnson aux affaires étrangères, l'humour britannique est sans limite ». Première réaction à Berlin d'un Frank-Walter enthousiaste. Des responsables politiques ont attiré le pays vers le Brexit pour ensuite, une fois que la décision avait été prise, dégarpir, ne pas prendre leurs responsabilités et au lieu de cela, aller jouer au cricket. Franchement, je trouve cela scandaleux. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a lui redouté un cercle vicieux dangereux pour l'Europe. Theresa May s'affaiblit en prenant une telle décision, a estimé l'un des vice-présidents du SPD allemand. Cela ne m'étonnerait pas si la Grande-Bretagne nommait bientôt Dracula au ministère de la Santé à lancer l'un des spécialistes des questions diplomatiques au SPD. L'humour britannique est vraiment sans limite. Lui a fait écho l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt. En Suède, l'ancien ministre des Affaires étrangères a tweeté qu'il aurait préféré que ce soit une blague, mais ça n'en est pas une. Résumons pour voir si on a bien compris. Du 24 au 29 juin, Boris Johnson est un opportuniste mal placé. Du 30 juin au 13 juillet, c'est un lâche qui n'assume pas ses actes. Et le 14 juillet, lorsqu'il est nommé numéro 2 du gouvernement et va prendre une part active dans les négociations du Brexit, tout le monde pleurniche et se demande si c'est une blague. Une chose est sûre, Boris Johnson est effectivement quelqu'un de très clivant. Quoi qu'il fasse, il y a quelqu'un pour s'en plaindre. Un petit mot sur Theresa May qui va être présentée dans les médias comme la nouvelle Margaret Thatcher dès que sa candidature pour le poste de Premier ministre commencera à devenir crédible. — On dit que c'est une nouvelle Margaret Thatcher très ferme sur l'immigration. — Il y a désormais un nom et un visage se démarquent pour succéder à David Cameron. Elle s'appelle Theresa May. Elle a 59 ans. La voici ici à l'image. C'est l'actuel ministre de l'Intérieur. Certains la surnomment déjà la nouvelle Margaret Thatcher. C'est elle qui pourrait mener les négociations à venir avec l'Europe. — Les bookmakers parient sur elle et le parti aussi. Les Tories rêvent de revenir enfin à une vraie période de stabilité où le bateau filait droit avec un capitaine légendeur à la barre. Une femme aussi. Elle s'appelait Margaret Thatcher. — Qui l'appelle la nouvelle Margaret Thatcher ? On ne sait pas. Et on ne sait pas non plus sur quoi ils sont basés pour faire cette comparaison. J'ai le sentiment que ça sert juste à alimenter les craintes des gens de gauche en France qui estimaient que cette sortie par la droite de l'UE allait permettre au gouvernement britannique de faire une politique encore plus libérale qu'avant et qu'en somme, l'UE, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, protège les pauvres du Royaume-Uni d'une résurgence thatcherienne. C'est en gros ce qu'avait dit Daniel Pédo-Bendit le 24 juin. — M. Cameron voulait faire obliger Bruxelles à en faire encore plus d'autérité. Donc quand le pays de Galles, les pauvres, ceux qui sont en bas en Angleterre, ont voté contre l'austérité de M. Cameron, ça n'a rien à voir avec l'Europe. — Et déjà, le 23 juin, l'équipe très à gauche du fil d'actu avait publié une vidéo où ils développaient la même analyse sur le Brexit. — En effet, si en France, les gens regardent de l'UE avec scepticisme, c'est bien parce qu'ils ont l'impression que cette UE, via ses directives visant à affaiblir le droit du travail, à exacerber la concurrence sauvage ou à brader notre patrimoine commun à la finance, pousse notre pays dans la crise et contribue à dégrader leur niveau de vie et leur bien-être. Pour les Britanniques, la situation est différente, car les dirigeants n'ont jamais eu besoin de l'UE pour mener des politiques contre l'intérêt des citoyens. Dans un royaume à la pointe de l'idéologie en œuvre dans toute l'Europe, la casse des services de transport ou de santé, la généralisation de la précarité, la culpabilisation des personnes en situation difficile ou les législations systématiquement favorables aux grosses firmes face aux gens ordinaires font presque figure de sport national, et ce depuis plusieurs décennies. Au point que certaines élites financières et politiques soutiennent aujourd'hui le Brexit tout simplement parce qu'elles considèrent que les règles fixées par l'UE ne vont pas assez loin dans le soutien à la haute finance et à la concurrence sauvage. On pense ici à l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, mais également à de nombreux financiers qui rejettent l'UE au nom d'une politique plus défavorable encore aux gens ordinaires. Une analyse qu'on peut remettre en question quand on sait que Goldman Sachs, qui sert ici d'images d'illustration, loin d'être pro-Brexit, a donné plusieurs centaines de milliers de livres à Britain Stronger in Europe, un lobby qui fait campagne contre le Brexit. Et en plus, on apprendra quelques semaines après le vote que cette banque a embauché le très européen José Manuel Barroso pour défendre les intérêts de sa fidèle anglaise dans les futures négociations avec l'Europe. Toutefois, est-ce qu'il y aura un tournant tachérien avec le Brexit ? A priori, non, si on en croit le discours d'investiture de Theresa May, qui a beaucoup plus été orientée interventionniste-socialiste que conservateur ultralibéral. Par exemple, elle a parlé de planification industrielle. Elle a dit vouloir faire une économie qui fonctionne pour tous. Elle a placé comme impératif de lutter contre les injustices sociales, etc., etc. Bon, on verra comment ça se traduit dans les politiques menées. Pour l'instant, ce ne sont que des mots. Mais des mots qui n'auraient jamais été prononcés par Margaret Thatcher. Ça, c'est certain. Seulement, vous voyez, avec cette campagne médiatique, j'ai eu des gens dans mon entourage qui m'ont dit « Oh là là, t'as vu avec le Brexit ? Les Anglais vont se taper une nouvelle Margaret Thatcher ». Quand même, les pauvres. Et finalement, je pense que c'est le seul but de cette comparaison. C'est de montrer aux Français qui sont anti-Thatcher à l'extrême qu'une sortie de l'UE ne peut que conduire à plus d'ultralibéralisme. Et en quelque sorte, il s'agit de faire une pirouette intellectuelle qui permet de sous-entendre que l'Europe défend les acquis sociaux, ce qui est à peu près aussi débile que de faire une campagne publicitaire contre la pédophilie avec Daniel Cohn-Bendit en guest star. Comme l'a dit Jacques Attali, aujourd'hui, on n'a pas le droit de remettre en cause certains sujets, et l'Europe en fait partie. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu constater dans les grands médias en France lors du référendum de 2005, où ils ont tous fait campagne pour le « Oui », et à nouveau lors de ce référendum du Brexit, où ils ont tous fait campagne pour le « Remail ». Alors il y a ceux qui assument ce parti pris, comme ces journalistes du Monde et de BFM TV. Là, une dernière question, je ne peux pas m'empêcher de vous la poser, puisque je dis donc demain, les Britanniques votent sur le maintien, ou leur maintien ou non, au sein de l'Union européenne. Nous, ici au Monde, nous nous sommes vigoureusement prononcés pour qu'ils restent dans l'Union européenne. Nous ne croyons pas à une sorte de choc salutaire que provoquerait le départ des Britanniques sur le reste de l'Union européenne. Nous mesurons le peu de popularité du projet européen dans les opinions européennes, etc. Mais néanmoins, nous pensons qu'il faut que les Britanniques restent avec nous, surtout s'il faut communautariser la défense européenne. Donc ça veut dire que selon vous, là, le rejet d'Europe va s'imposer à peu près partout ? Mais c'est automatique, puisque vous avez envie de violer les nations. D'accord. Qu'est-ce que vous, comme vos réactions, Éric Ayer, Laurent Wonski, à ce discours assez sombre ? Pas du tout. On retourne vers la liberté. Il n'y a rien de plus magnifique. J'ai peur que la transition soit un peu chaude à gérer. Je ne dis pas le contraire. Mais qu'est-ce que ça peut foutre ? Les pays de l'Est, ils sont mieux aujourd'hui qu'ils étaient au moment de la Russie ou avant ? Pour l'instant, si vous voulez, ils sont... Par exemple, un pays comme la Pologne est un pays qui est profiteur net des crédits européens. Et qui est à 100%, et qui a aujourd'hui un gouvernement à 100% qui est dans la ligne de ce que je viens de dire. Parce qu'ils savent ce que c'est que de perdre sa souveraineté, les Polonais. D'accord. Très bien. Le jour où, si vous voulez, on va revenir au franc, on va vivre une transition un peu longue, un peu compliquée, à mon avis. Mais bon... Nous, médias comme vous, élus, on n'arrive pas à faire passer visiblement cette idée que l'Europe apporte quelque chose. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer ? Il y a un vrai mea culpa à avoir. Mais pour diverses raisons, essentiellement des questions d'images, d'autres journalistes n'assument pas ce parti pris. Comme par exemple à Radio France, où ils se sont sentis obligés de faire une émission de réponse aux critiques. France Info anti-Brexit. À en croire certains auditeurs mécontents, nous n'aurions invité que des opposants à une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Et nous n'aurions évoqué que les conséquences négatives de ce retrait. Des critiques que le médiateur de Radio France a entendues et auxquelles vous allez tenter de répondre. Bonjour Bruno Denas. Bonjour Edith Coupez. Bonjour à tous. Pour y répondre justement, nous recevons aujourd'hui Isabelle Labéry, chef du service Monde de France Info. Isabelle Labéry, bonjour. Bonjour. Alors, soyons précis pour commencer, ce sont des auditeurs parmi les plus anti-européens qui nous ont principalement écrit. Allez lire France Info n'aurait diffusé que des opposants au retrait du Royaume-Uni. Voilà, donc déjà tu vois que ça commence mal. C'est le commentateur qui a un parti pris, c'est pas le journaliste. Et non, parce qu'eux sont des professionnels, ils respectent le pluralisme et la neutralité, car c'est comme ça que travaille un vrai journaliste. Et tout cela sans parti pris de votre part ou des journalistes qui étaient sur le terrain. C'est le travail d'un journaliste que de ne pas prendre parti, mais de refléter ce qu'il entend, c'est ce qu'il voit sur le terrain. — Alors plusieurs auditeurs s'attaquent également à la présentation des conséquences du Brexit. Vous n'avez présenté que les aspects négatifs et non les bienfaits, écrit Jean. Alors en étant peut-être un peu provocateur, je dirais qu'il y a des bienfaits. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une émission censée dédouaner Radio France des accusations de parti pris. Donc on ne va pas passer des heures là-dessus. Je pense que vous avez compris. Je vous invite à voir l'intégralité de l'émission. Elle est assez courte. Elle dure 6 minutes. Vous pourrez voir que la journaliste qui a revendiqué sa neutralité fera elle aussi deux sorties qui permettront de comprendre très clairement qu'elle est pro-Remain à fond. Mais bon, il y a pire. Vous allez voir que la palme du parti pris médiatique revient à Lionel Barber, le rédacteur en chef du Financial Times. Vous ne le connaissez pas ? C'est normal. Les médias en France n'ont pas du tout fait leur boulot sur cette question. Tout commence le 8 août par un tweet apparemment envoyé à un ami, mais posté publiquement par erreur et supprimé peu de temps après. Heureusement, des petits malins ont fait une capture d'écran. Dans ce tweet, Lionel Barber écrit « Bonjour LW. Je voulais te partager ceci confidentiellement, car ce ne serait pas une bonne publicité pour le Royaume-Uni en ce moment ». Et pour cause, la lettre qu'il joint au tweet a été envoyée par les services du ministère des Affaires étrangères français, qui l'informe qu'à la demande du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade, le président français vous nomme au rang de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur par décret du 6 juillet 2016. À travers cette récompense, la France souhaite reconnaître votre remarquable carrière, votre contribution à un journalisme de haute qualité et le rôle positif joué par le Financial Times dans le débat européen. Inutile de vous dire que le Financial Times a fait toute sa campagne du référendum en soutenant le Remain, à grand renfort de titres plus catastrophistes les uns que les autres, promettant l'apocalypse en cas de Brexit. Il faut croire qu'en France, le gouvernement appelle ça avoir un rôle positif dans le débat européen. Cette évidente corruption de la presse par une puissance étrangère voulant promouvoir des intérêts qui sont contraires à ce qu'a exprimé le peuple quelques jours auparavant a fait grand bruit au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Mais en France, pas un mot. Zéro. Dans aucun grand média, même qu'ils soient nationaux ou locaux, zéro. En tout, vous avez 5 sites internet qui en parlent. Et c'est loin d'être le plus connu. Ah non, mais je déconne pas. Vous pouvez aller sur Google. Vous tapez Lionel Barber. Vous sélectionnez le pays France. Dans la période du 8 au 15 août. Tu vois, j'ai été sympa. Je leur ai quand même laissé une semaine pour faire un article. Et vous avez 5 sites. Le blog Les Crises, dont l'article est relayé par égalité-réconciliation-et-les-brinders.org, 24 Bourses, Rue Chatoudet et Radio France, bien sûr, puisque... C'est le travail d'un journaliste que de ne pas prendre parti, mais de refléter ce qu'il entend, c'est ce qu'il voit sur le terrain. Ah, attendez. On me dit dans mon oreiller est invisible que... Oui. Oui, c'est ça. Ils n'en ont absolument pas parlé. Bon, dommage. Il semblerait que la vue et l'ouïe des journalistes de Radio France soient un peu sélectives. Tiens, mais c'est pas ça qu'on appelle avoir un parti pris ? Allez, pour conclure, je vous invite à aller voir 3 choses. L'interview de Charles Gave sur BFM Business. L'interview de Ségolène Royal sur la BBC, qui est absolument surréaliste. Elle passe son temps à mentir, à se contredire. Enfin c'est un truc de dingue. Et puis cette petite émission de Radio France où on entend ces journalistes se débattre dans une déontologie qu'ils ne maîtrisent clairement pas. Tous les liens seront dans la description. C'est ainsi que se termine cette longue série sur le traitement médiatique du Brexit. Je pense que maintenant vous êtes incollable sur le sujet. En tout cas, j'espère que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, mettre un pouce bleu, tout ça, tout ça. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux Troubles Faits. Au revoir. Au revoir.